Générique Nous sommes le lundi 6 novembre 2023. Bonjour Madame, Monsieur, merci d'avoir pris le rendez-vous de l'information sur EDEN TV. L'ananas, pain de sucre du Bénin, conquiert le marché chinois. Les premiers conteneurs de cette variété de l'ananas réceptionnés hier par la Chine. Dans quelles conditions les femmes des marchés béninoises vendent-elles ? Nous avons promené micro et caméra dans le marché d'Akasato et de Glojibé. Des femmes nous parlent de leurs difficultés dans cette édition. L'ancien président guinéen Moussa Dadis Kamara a été tiré de prison après des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry. Vous faites bien, Madame, Monsieur, de toujours préférer EDEN TV pour vous informer. La Chine a réceptionné hier les premiers conteneurs de l'ananas, pain de vie du Bénin, en présence des autorités chinoises et de l'ambassadeur du Bénin près la Chine, Christian Dovelandé. Après tous les contrôles sanitaires effectués par la douane chinoise, le produit a été accepté sur le marché chinois dans le cadre de l'exposition de Shanghai conquête du marché chinois. Le Bénin alors conquête le marché chinois. L'ananas béninois s'offre alors une nouvelle destination sur le marché mondial après l'Europe et les États-Unis. A l'occasion de cette exposition, l'ambassadeur Christian Dovelandé a témoigné sa reconnaissance à la Chine pour avoir accepté l'exportation de cette variété de l'ananas emprisée par le peuple chinois. Aussi a-t-il pris l'engagement au nom du Bénin de respecter les termes de partenariat et il a également promis de livrer de l'ananas de qualité. Cette première opération fait suite à la dernière visite du chef de l'État patrice talent au pays de Shijipin au cours de laquelle des partenariats ont été signés afin de faciliter l'exportation de cette variété d'ananas vers la Chine. Les femmes des marchés d'Akasato et de Glodjigbe éprouvent de nombreuses difficultés liées entre autres à la non-électrification des marchés. Profitant de notre canal, elles invitent les autorités communales et préfectorales à soulager leur peine pour une contribution à la croissance économique dans ces localités. Insécurité grandissante, dégradation des marchés, mes ventes, manque d'électrification des marchés. Voilà entre autres difficultés que vivent les femmes des marchés d'Akasato et de Glodjigbe. Quand tu entres dans le marché, c'est difficile de s'installer. Les difficultés que nous rencontrons sont énormes. Tu déposes ton étalage, on te renvoie. Nous n'avons pas la lumière. Ils cassent tout ici. On n'a pas de place dans le marché. Ils sont en train de nous renvoyer à tout bout de champ. On ne sait pas où est-ce qu'on va rester et vendre. On n'a pas d'ampoules. Les voleurs opèrent. Nous ne vendons pas. Que les dirigeants fassent l'effort de nous trouver des ampoules pour qu'on puisse voir clair avant de vendre. La voie ne passe pas. Toutes les voies sont dégradées. Quand il pleut, difficile de circuler librement dans le marché. Nous voulons que les dirigeants nous trouvent des places pour que nous puissons avoir là où rester et vendre librement. Face à cette longue liste de difficultés, les femmes appellent les autorités au secours. Nous voulons qu'on nous mette du pavé dans le marché. Pour que s'il pleut, nous puissions avoir la paix dans le marché, comme chacun connaîtra sa place au sein du marché. Nous voulons rester ici. Nous voulons rester dans nos boutiques pour mener notre activité. Si le gouvernement a une aide à nous porter, qu'il nous l'accorde. C'est là où ils veulent que nous allons rester. Ils n'ont pas décidé d'un lieu où nous avons refusé de rester. Nous les exotons. Nous parlons. Nous faisons de notre mieux. Ils nous appellent et nous discutons. Vivement, que ces cris de cœur n'entrent pas dans les oreilles de sourds. Merci à Thurando pour ce reportage et ce journal se poursuit. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie Sipi-Béné-Essa a offert des fournitures scolaires jeudi à 3100 apprenants des écoles primaires de Hanavie à Gwadjedo et Roisez au cours d'une cérémonie en présence du directeur général de la Sipi-Béné à l'étendue Bétan et de ses partenaires des autorités politico-administratives, également Arthur Hendo, pour le compte rendu. C'est ainsi que les enfants de Roisez ont accueilli la forte délégation des responsables de la Sipi-Béné venus honorer pour une troisième fois leur engagement vis-à-vis de ses apprenants. Ils sont au total 3000 enfants des écoles primaires de Hanavie à Gwadjedo et Roisez qui ont reçu des fournitures scolaires constituées d'Essa, cahiers, stylos, gommes, tailles, crayons, crayons de couleur, ardoises d'une valeur totale de 12 millions de francs CFA. L'étendue Bétan, directeur général de la Sipi-Béné-Essa, a invité les parents à rester à l'écoute de leurs enfants et à les accompagner dans leur apprentissage afin qu'ils puissent réussir leur étude et participer au rayonnement du Béné. Chers parents, je vous encourage vivement à continuer de soutenir activement l'éducation de nos enfants car leur succès futur dépend en grande partie de votre implication et de votre amour. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers les autorités communales, les directeurs d'école et les enseignants présents ici pour leur précieuse collaboration. Je voudrais également remercier nos partenaires. La Sipi-Béné n'est pas à son premier geste. C'est une action qui est menée chaque année et qui touche plus d'un et particulièrement le chef de l'arrondissement de Tangbo qui n'a pas manqué de le dire à haute et intelligible voix avant de confier toute une liste de doléances aux généreux donateurs. De façon soutenue, vous faites ce geste tous les ans. Ça fait un plaisir et je demande à tout le monde d'applaudir Sipi-Béné pour arriver ici, sur ce lieu. Quelle est la peine que vous vous êtes donnée ? Donc nos pistes ne sont pas du tout praticables. Le PPP de Jitanga, bien vrai, c'est le dernier né des écoles. Il n'est pas bon que les enfants travaillent avec leur maître dans ces conditions. Un module d'une salle de classe pour près de quatre groupes pédagogiques. Et ce n'est pas entré dans les oreilles de sourds. Le DG de la Sipi-Béné ainsi que la directrice de l'Environnement, du Social et de la Sécurité étaient tous attentionnés à écouter ce discours qui aura duré plus d'une heure d'horloge. Après lui, ce fut le tour du directeur de l'école primaire publique de Rwizé A qui a complété la liste des doléances. Nous profitons toutefois de l'occasion pour demander au directeur de ne pas oublier nos doléances, à savoir la réfection d'un module de trois classes, plus bureaux, magasins à réserve, la réalisation de clôture, de cuisine, de latrine, de réfectoire et j'en oublie. Les apprenants sont reconnaissants et l'expriment aisément. Je suis très contente de prendre ces cadeaux. Je remercie la Sipi-Béné, la GDIZ et je leur promets de bien travailler en classe. Je suis très contente de prendre ces cadeaux pour remercier la Sipi-Béné GDIZ. Il est à noter qu'au-delà de la promotion de l'investissement industriel, la Société d'investissement et de promotion de l'industrie, Sipi-Béné, fait du développement communautaire une priorité. Et après cette opération de don de quitte scolaire, le directeur général de la Sipi-Béné reçoit dans la même journée la visite d'un investisseur saoudien sur le site de la zone économique de Glujigbe. Les échanges ayant été fructueux, l'investisseur promet d'installer dans les tout prochains jours une usine de recyclage de bouteilles usagées. La Badeya Banque arabe pour le développement économique en Afrique a orienté l'investisseur saoudien Dr Nasser Bin Kaddash qui envisage l'installation d'une usine de recyclage de bouteilles usagées dans la zone économique de Glujigbe. L'investisseur est très impressionné de l'hospitalité dont il a bénéficié sur la terre béninoise et de ce qu'il a vu à la zone économique de Glujigbe. Nous vous remercions pour l'hospitalité. Merci de nous avoir fait visiter cette maïfique zone. Nous sommes heureux de représenter l'Arabie saoudite et la Corée du Sud. Nous pensons que nous sommes prêts et disponibles pour entamer l'investissement ici. Dr Nasser Bin Kaddash est le représentant d'un consortium d'investisseurs sud-coréens et saoudiens et donc sa visite marque un tournant décisif dans la vie économique et le développement de cette zone économique. Qu'est-ce que nous allons tirer de l'arrivée de ce consortium au Bénin ? Le royaume d'Arabie saoudite, c'est une grande puissance économique, financière. La Corée du Sud, une grande puissance industrielle. Amener ces deux compagnies au Bénin constitue qu'on ne va pas la pierre angulaire de ce qui va se passer à l'avenir. C'est-à-dire que la réussite de ce premier projet, qui va démarrer peut-être très bientôt, permettra de faire venir les autres gros investisseurs d'Arabie saoudite et de Corée du Sud. Vous voyez donc ce que veut dire la dimension que levait à terme l'arrivée de cet investisseur ici au Bénin et particulièrement à Golodibé. Selon l'étendue Béiton, directeur général de la CP Bénin, ça promet et c'est clair que Nasser Binkadash va sans nul doute s'installer avec une usine de recyclage de bouteilles usagées dans la zone de Golodibé. Ça promet. Vous avez vu, l'investisseur est très satisfait de la qualité des infrastructures. Il est satisfait également du cadre réglementaire que lui offre le Bénin en matière d'investissement. Et donc, nous allons poursuivre les discussions et d'ici quelques semaines, l'investisseur va revenir pour démarrer l'installation de son business. Cette visite démontre de l'engagement de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à susciter des investisseurs privés du monde arabe dans notre bon et beau pays, le Bénin. Il existe désormais un film documentaire qui retrace l'évolution de l'Alliance Club au Bénin et les actions menées depuis sa création. A ce chef-d'oeuvre de 110 minutes a été projeté samedi au grand public à Canal Olympia de Kotonou Mouriano à Goua. C'est une idée qui me traversait la tête il y a longtemps. Désormais, le Lions Club dispose d'un visuel qui retrace l'histoire de ce club service au Bénin et ses actions du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le public, composé de lignons et non-lignons, n'a pas vu les 110 minutes passées. Ce n'est pas seulement ce bâtiment-là qu'ils nous ont fait, il y a les toilettes. Avant les toilettes-là, tout l'établissement disposait seulement de trois toilettes pour 2300 apprenants. Il fallait créer ce film pour faire renaître en certain l'émotion, jadis d'une salle de cinéma. A longtemps que je ne suis pas rentré dans une salle de cinéma, ça me fait quelque chose. Que faisons-nous pour apporter notre pierre ? Notre pierre a soulagé la misère de nos concitoyens. Cœur de lignons à cœur ouvert a suscité en certains présents à cette toute première projection grand public des envies, mais il a aussi dissipé en d'autres des préjugés sur le Lions Club. Ce que j'ai vu m'a beaucoup impressionné et j'ai même voulu rentrer dans le groupe. L'organisation au niveau de l'association, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Moi j'avais vraiment pensé que c'était un certain endroit qui avait quelque chose de flou sur cette histoire-là. Mais aujourd'hui j'ai vu que tout est clair et puis il n'y a pas de problème. C'était un bon film qui nous a vraiment instruit sur comment le Lions Club fonctionne, quelles sont leurs activités et puis c'est quand même des actions qui sidèrent et qui nous amènent à réfléchir et à se décider éventuellement et à venir en aide à la communauté et au monde je dirais. Le public est reparti de Canal Olympia dans l'espoir de revoir dans les tout prochains jours ce film qui crédibilise les efforts et les actions des membres de ce grand club service qu'est le Lions Club au Bénin. Merci Mori Anouagoua pour ce reportage et on s'intéresse à l'actualité en dehors du Bénin. Je vous l'annonçais dans les titres. L'ancien président guinéen Moussa Dadis Kamara a été tiré de prison par un commando loudement armé après des échanges de tirs nourris dans le centre de Conakry. En tout cas c'est ce qu'affirme ses avocats. Suivez le reportage. Les habitants ont déclaré aux médias Reuters que des véhicules militaires et des forces spéciales quadrillaient les rues de la capitale guinéenne après que des coups de feu ont été entendus dans le district administratif où Moussa Dadis Kamara a été détenu. Au moins deux autres anciens responsables actuellement jugés à l'enstar de l'ancien président pour un massacre perpétré en 2009 sous sa présidence auraient également été extraits de cette prison. On ne sait pas encore si l'ex-président guinéen s'est échappé de son plein gré. Dans la nuit du 23 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont semé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Voilà et rappelons que Dadis Kamara a été retrouvé et remis en cellule quelques jours après son infiltration. Et c'est la fin de ce journal. Merci Madame et Monsieur de nous avoir suivis. Bonne semaine de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501